Messieurs, dames, bien le bonjour ! On se retrouve aujourd'hui samedi 5 octobre pour nettoyer tout le potager. Début octobre, les cultures d'été sont clairement terminées. Il y a quelques petites choses qui poussent encore mais qui n'arriveront pas au bout. Les fleurs de tomates n'arriveront clairement pas au bout. Les tournesols sont terminés, courgettes, etc. également. Donc, on va faire un grand nettoyage et puis on va remettre en place certaines cultures, certaines cultures pour cet hiver assez rapidement, tout ce qui est un petit peu l'étu à couper, radis, etc. Et des cultures pour le printemps prochain. Cette année, on va tenter les fèves, l'ail, les oignons, les échalotes. Donc, on va nettoyer un petit peu tout ça, ranger un petit peu tout le matériel qui a servi durant tout cet été, les tuteurs, faire place nette et puis après on plante et on sème. Alors, je vais déjà tout nettoyer. Je vous reprends aussitôt après pour voir un petit peu comment on va organiser l'eau potager d'automne et d'hiver. Bon, voilà, la première planche est nettoyée à peu près. Disons, il reste toujours quelques petites choses qui ne veulent pas s'en aller. Mais ça, on verra au fur et à mesure. Voilà. En tout cas, c'est nettoyé assez pour pouvoir planter. Je pense que je vais faire un mètre carré d'oignon, un mètre carré d'ail, un mètre carré d'échalotes. On va faire ça sur cette planche. J'en mettrai également dans la serre et sur la planche d'à côté, je vais la nettoyer par la suite. Et là, peut-être que je sèmerai tout ce qui est épinards, laitue à couper. Voilà, je vais faire un mélange de laitue verte, laitue rouge et de Mizuna, la moutarde japonaise pour, eh bien voilà, qu'on ait des petits trucs un peu avec un peu de peps pour cet hiver. Je vais aller chercher les bulbilles et les cailloux et on va planter ça ensemble. Et après, je nettoie la planche d'à côté. Bon, finalement, vous voyez, j'ai préparé également la deuxième zone. Alors, j'ai gardé un cosmos pour le côté fleur, pour que ce soit un peu esthétique. J'ai voulu garder le deuxième, mais ça prenait trop de place. Et j'ai retrouvé deux choux kale ici et un petit juste dernier mois. Donc, je les ai tutorés pour qu'ils ne souffrent pas du vent, vu qu'ils étaient quand même assez abrités dans toute la végétation. Donc, je les ai tutorés et puis on va les garder. Et puis, si on peut faire une récolte sur chaque pied, ce sera toujours ça de gagner. Ici, petite récolte de fête pour pouvoir retirer le grillage. Et j'ai retrouvé celui-ci également, qui était perdu un petit peu dans toute la végétation. Là, ici, dans toutes les bourraches. Si vous suivez la chaîne un tant soit peu, vous savez que les graines bokeh me fournissent les graines et plants. Disons, dans 95 % des cas, j'utilise d'autres semenciers uniquement si on m'offre les graines. Voilà. Ou alors si la variété que je souhaite n'est pas disponible chez bokeh. Donc, pour cette tournée, j'ai demandé de la laitue à couper, feuilles de chêne blonde à graines noires, de la red salad bowl. Donc voilà, c'est aussi une feuille de chêne rouge, celle-ci. Et un petit peu de mizuna. Voilà, la moutarde japonaise qui va donner un petit peu de piquant, un petit peu d'épices à mon mélange. Donc là, dans le paquet de mizuna, j'ai mélangé ces trois graines. Et puis, on va semer à la volée, ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais faire tout un carré. Voilà, à peu près, ou un petit peu moins d'un mètre et demi carré. Donc, on va mélanger un peu les graines. Voilà. Et puis, on va semer comme ça, gentiment. Une petite poignée, on va mettre une deuxième plus petite. Voilà, il reste des graines. Il en restera pour faire un deuxième semis s'il y a besoin, on sait jamais. Ou alors, un semis en serre, si j'ai un petit peu de place. Je vais mettre un petit coup de râteau tout léger, pour se levelir un petit peu les graines. Voilà. Ça va me permettre de retirer les dernières racines qui traînent. Hop. Et voilà. Et il n'y a plus qu'à mettre un petit coup d'arrosage tout à l'heure. Sur le reste de la parcelle, je vais faire trois lignes d'épinards. Bokeh également, qui me fournit les épinards. Les épinards hybrides F1 Palco. Donc là, j'ai fait des petits sillons avec le manche de mon râteau. Je vais les ouvrir un tout petit peu plus. Voilà. Histoire d'avoir un petit peu plus de profondeur. Hop. Voilà. Et ici. Tac. Voilà. Donc les épinards. Je vais essayer de les semer pas trop de rue, pour ne pas avoir trop à éclaircir. Alors, ce sont des assez grosses graines. Je vais essayer de mettre une graine tous les trois, quatre centimètres. Cinq centimètres maximum. Pour quand même avoir une bonne densité de plantes. Mais pas trop non plus. Pour pas qu'elles s'étouffent. Et que les feuilles puissent quand même bien se développer et nous donner des belles feuilles. Donc, pourquoi j'ai pris un hybride F1 ? Eh bien, parce que là, il est un peu tard pour les semer chez moi et que cet hybride F1, a priori, pousse rapidement. Donc, eh bien, j'ai pris celui-ci. Hop. Il y a quand même encore pas mal de racines de... Deux racines de l'iseron dans tout ça. Hop. Voilà. Alors, la première ligne est faite. Donc, pour les débutants qui auraient rejoint la chaîne, qu'est-ce qu'un hybride F1 ? C'est tout simplement une graine dont, eh bien, les parents ont été sélectionnés pour certaines de leur qualité. Des fruits plus gros, une pousse plus rapide, une résistance à une certaine maladie, etc., etc. Ce n'est pas des OGM. C'est juste de la sélection naturelle. Le seul hic dans tout ça, c'est qu'on ne peut pas récupérer les graines de plants issus de graines F1. Puisqu'ils ne sont pas stabilisés, du coup, ça donnerait, eh bien, des épinards toujours, mais des épinards qui n'auraient pas du tout les mêmes caractéristiques que la plante d'origine. Ouh, je dis donc, je viens de choper une racine de chiendent, quelque chose de bien. Donc, il y aura juste à mettre un petit coup d'arrosage. Je vais légèrement plomber les épinards pour que les graines soient bien en contact avec la terre. Et voilà. Très bien. Ici, c'est terminé. On va passer au bac ici. On va se rapprocher et on va s'occuper des échalotes, de l'ail et des oignons. Donc ici, on va s'occuper de l'ail, des oignons et des échalotes. On va commencer par les oignons. Oignons Snowball, c'est des petits oignons à manger nouveaux. Enfin, je compte manger comme des oignons nouveaux. Comme ce n'est pas des oignons à laisser grossir pour la conservation, on va pouvoir un petit peu densifier la plantation, je pense. Donc, c'est ce que je vais faire et puis on verra ce que ça donne. On va planter un oignon tous les, je ne sais pas, trois centimètres à peu près. Et puis, on les récoltera de toute façon jeunes. Donc, toujours la pointe vers le haut, c'est assez facile à reconnaître. Donc, si vous avez une terre très hydromorphe, n'hésitez pas à faire des petites buttes pour pouvoir planter sur ces buttes et ainsi avoir un meilleur drainage et éviter le pourrissement des buts de billes. Pareil pour l'ail et les échalotes. Donc là, j'ai fait une ligne et ça va être parti pour faire le reste de la plate bande là jusqu'au bout. Je fais ça et puis je vous reprends après. Bon alors, je ne sais pas trop ce que ça a donné. En termes d'enregistrement, la température de la caméra était trop élevée et elle s'est coupée automatiquement. Bon, c'est pas grave. Donc, en résumé, on vient de faire une plantation d'oignons, une plantation d'échalotes. Là, vous ne l'avez peut-être pas vu, j'ai fait un mètre d'oignons, le premier mètre là-bas, un mètre d'oignons, un mètre d'échalotes qui s'arrête juste après le premier chou kale, à la jonction ici. Et maintenant, on va faire la plantation d'ail. Alors, la plantation d'ail, c'est un petit peu, ça demande un petit peu plus de préparation que pour les oignons et les échalotes. Pour les plantations du moment, j'ai pris de l'ail violet, voilà, donc en fait, je vais me rapprocher de vous, je vais me rapprocher de vous. Donc, ma gousse d'ail, elle est ici, une belle gousse d'ail violet, je l'ouvre. Hop, et je plante des cailloux, voilà, hop, des cailloux, je les plante juste comme ça, pas besoin de se prendre la tête trop, voilà, juste mettre, vous voyez, celui-là, je l'ai cassé, hop, on s'en débarrasse. Donc, le haut en haut, là, je les mets tous les 20 centimètres à peu près, voilà, et puis on verra bien ce que ça donne. Et puis voilà, donc on continue comme ça, je vais faire le mètre entier, et puis je vous reprends après pour, eh bien, la conclusion de la vidéo, et puis pour vous présenter la suite des vidéos. Ça, c'est le nouveau petit chien, hein, Jean, toi, il va falloir que t'apprennes qu'il ne faut pas aller dans les bacs, hein. Oui, t'es un pot de glu, mais il ne faut pas aller dans les cultures, hein. Si tu pouvais éviter d'aller me mettre le bazar dans les semis, ce serait aussi bien. Et hop, je suis venu faire un câlin, je suis reparti. Donc, je vous disais, je finis de planter l'ail, et je vous reprends aussitôt. Eh bien, voilà, on a terminé le passage en mode potager d'automne et d'hiver des deux premières planches. Bon, ça a été un petit peu de boulot, mais ça va, ça fait du bien de reprendre un petit peu. Et puis, en plus, avec le beau temps qu'on a, c'est assez cool. Ça m'a rappelé aussi les premières vidéos que je faisais, là où je vous montrais un petit peu comment je faisais, etc. Non, c'était une vidéo assez cool, j'espère qu'elle vous plaira. Si vous en êtes arrivé ici, je suppose que c'est le cas. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime. Vous pouvez maintenant participer financièrement au développement de la chaîne avec le bouton merci, si vous en avez les moyens, bien évidemment, et si vous en avez l'envie. Voilà, bon, allez, moi je vais aller chercher le tuyau d'arrosage, ou l'arrosoir, je ne sais pas, pour mettre un petit coup de flotte à toutes les graines. Les oignons, l'ail et les échalotes, on n'arrose pas. Voilà, on laisse comme ça, vous enfoncez juste dans la terre, dans le bon sens, en laissant à peine dépasser la petite pointe, et on laisse comme ça, voilà. De toute façon, ils vont annoncer de la pluie dans pas longtemps, donc ça suffira amplement, si vous arrivez, si vous arrosez trop, vous risquez de voir le pourrissement des bulbilles et des cailloux, et donc, eh bien, ça ne donnera rien. La prochaine fois, on continuera la mise en place du potager d'automne et d'hiver, et on fera le point sur les cultures qu'on a fait aujourd'hui. Non, Gingin, ah putain, le chien qui traverse, loup, rune, non, hein. Donc voilà, on fera le point, je vous dis à la semaine prochaine, jardinez bien, amusez-vous bien, n'oubliez pas que pour bien pousser, il faut savoir se planter, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada